Bonjour Didier. Bonjour Émilie. Parlons des jeunes entreprises, quels sont les grands points d'attention pour eux ? Alors je pense qu'il y a deux points d'attention pour les jeunes entreprises, pour les startups. Le premier, c'est qu'une entreprise est tirée, elle est donc financée par ses clients. Et puis le deuxième, c'est que le succès durable ne peut venir que de l'équipe. Les clients, comme on l'a dit, c'est vraiment eux qui financent l'entreprise. Et donc pour atteindre les clients, il faut d'abord que l'entreprise, elle se repère dans un environnement qui est très complexe. Et alors ça commence évidemment qui sont les clients, mais qui sont les gens qui peuvent acheter, qui sont ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas acheter, quels peuvent être les partenaires, les intermédiaires, qui sont les concurrents, qui est-ce qui peut influencer, qui est-ce qui peut prescrire, quels peuvent être nos fournisseurs. C'est tout cet environnement très mouvant, très complexe que l'entreprise doit maîtriser. C'est comme ça qu'elle finira par trouver ses bons clients et donc assurer le haut du business plan, la partie chiffre d'affaires. L'équipe, en fait, c'est le seul carburant dont dispose une petite entreprise. Et donc là aussi, quand nous intervenons dans ce type d'entreprise, nous travaillons avec toute l'équipe et nous travaillons à développer la motivation et l'intelligence, le savoir-faire collectif de l'équipe. Et on va passer tout en revue, depuis, je dirais, le marketing digital jusqu'au RH, l'excellence opérationnelle jusqu'à l'excellence commerciale, la gestion, tout ce qu'on veut, tous les processus d'entreprise, on va les passer en revue. Et avec chaque équipier de l'entreprise, nous allons bâtir avec eux et l'excellence opérationnelle et l'excellence commerciale. On va s'intéresser à ce que certains appellent la partie coût, c'est-à-dire la partie bas du business plan. Nous, on préfère parler d'excellence. Un exemple, c'est une jeune entreprise très technologique qui vendait des services dédiés dans le domaine du logiciel. Et cette entreprise a décidé de se transformer petit à petit en entreprise de produits, à industrialiser ces technologies logicielles. Et en fait, nous avons travaillé avec eux déjà pour, comme je l'ai dit, les amener à se situer. Et donc, ensemble, avec les dirigeants de l'entreprise, nous avons réfléchi à tout leur environnement. Leurs clients, leurs non-clients, leurs partenaires, leurs concurrents, quels sont les substituts à leur technologie, qui pourraient les aider, les épauler, et ainsi de suite. Et de là, on en a déduit plusieurs scénarios qu'on a chiffrés très grosses mailles. Et là, on a encore beaucoup rééchangé avec les dirigeants là-dessus, et on a arrêté un scénario que nous avons chiffré en détail, y compris le plan de financement, pour vraiment aboutir à un business plan complet. Et en quoi c'est original ? Eh bien, ce qui est original, c'est qu'on se focalise d'abord sur la création durable de valeur. Et c'est vraiment le point sur lequel on travaille le plus au début, complètement avec l'entreprise, de façon à bien comprendre qui est susceptible d'acheter, comment driver les ventes, comment les obtenir, où sont les risques, et ainsi de suite. Et ça n'est qu'ensuite qu'on s'intéresse aux aspects économiques, et qu'on peut construire un plan de financement qui, de ce fait-là, limitera le plus possible la dilution. Parmi nos grandes convictions, il y a l'agilité. Donc en bon agiliste, avec l'équipe de l'entreprise, on remet autant de fois qu'il faut le métier sur l'ouvrage, et on remouline jusqu'à temps de trouver une configuration, un business plan, qui va coller avec les possibilités et de l'équipe de l'entreprise, et de ses capacités à se faire financer. Merci beaucoup, dédié. Peut-être une phrase pour finir en résumé ? Alors, non, non pas une phrase, deux mots, client, équipe.